Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du Vendredi Saint 2019. Et bien aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question, mesdames et messieurs. Dans un Québec laïque, est-ce qu'on doit éliminer les congés fériés qui sont associés au christianisme? Est-ce qu'on devrait éliminer les congés comme Noël, Pâques et l'Action de grâce? Puisqu'on est une société laïque, on veut enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de Ville de Montréal, pourquoi pas enlever les congés fériés? De toute façon, ils sont associés au christianisme. Et pourquoi on favoriserait le christianisme? Pourquoi on célébrerait des fêtes qui sont associées à une dimension religieuse? Comme vous le savez, la plupart d'entre vous, vous avez congé aujourd'hui. Si vous n'avez pas congé aujourd'hui, vous avez certainement congé lundi, puisque l'État québécois oblige les employeurs à vous payer soit le Vendredi Saint ou le Lundi de Pâques. C'est un des deux. Donc, vous pouvez bénéficier d'un congé en recevant votre plein salaire. Maintenant, la raison pour laquelle moi, je m'objecte à ce qu'on retire des jours fériés ou du calendrier des congés obligatoires, la fête de Pâques et également la fête de Noël et de l'Action de grâce, c'est que ça fait partie de nos traditions. Écoutez, on le voit dans les publicités, dans les circulaires. Écoutez, vous allez voir les circulaires des marchés d'alimentation et vous avez des spéciaux de Pâques. Vous avez, par exemple, des pièces de viande qui sont proposées pour le dîner de Pâques, pour le brunch de Pâques, Pâques fait partie des décorations, fait partie du panorama commercial du Québec. Évidemment, Pâques a perdu sa dimension originale, mais il reste que néanmoins, depuis le début de la colonisation, on s'est mis à fête et Pâques. Puisque le Québec a été fondé par des chrétiens, des catholiques et des protestants, qu'on appelait les Huguenots, eh bien, on s'est mis à célébrer le carême. Le carême, c'est une période de restrictions qui dure 40 jours chez les catholiques. Chez les protestants, il n'y avait pas de restrictions comme telles, c'était plus un temps pour méditer, réfléchir, prendre conscience des bontés de l'Éternel. Mais chez les catholiques, eh bien, c'était plus une question de pénitence ou justement de se restreindre des bontés de Dieu pour un temps. Et ça avait un côté positif parce que, lorsqu'on arrivait au dimanche de Pâques, eh bien, on célébrait en grand, on mangeait, les tables étaient bondées de nourriture, c'était la fête. Et ça, jusqu'au début des années 60, lorsqu'on a appelé, lorsqu'on a connu au Québec ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Mais, depuis la Révolution tranquille, on a quand même gardé cette fête-là, la fête de Pâques. Elle se fête différemment, évidemment, mais elle fait partie de nos traditions. La fête de Pâques était là depuis le début, depuis les tout débuts. Vous savez, la fête de Pâques, comme je vous disais, eh bien, c'est amorcé avec le mercredi décembre qui débute, si on veut, ce temps de carême, ce temps de jeûne pour les catholiques où est-ce qu'on évitait de manger de la viande, par exemple. Et on mangeait, on continuait à manger, c'était pas le jeûne total, mais on limitait nos activités pour pouvoir, justement, se consacrer au jeûne et à réfléchir sur les bontés de l'Éternel. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrivait au Vendredi Saint, là, c'était le jeûne total, et le samedi, en fin de journée, on se mettait à manger pour, justement, célébrer le lendemain, être en forme pour célébrer la résurrection du Christ et là, avoir un grand, grand, grand festin. Et ce qui arrivait, c'est qu'à l'époque, les commerçants décoraient, décoraient leurs magasins, leurs véhicules de fleurs. Pourquoi? Parce qu'on se disait, c'est le marché de Pâques. On va faire de bonnes affaires le jour de Pâques et on veut décorer. C'est un peu comme le lancement du printemps. Et c'est là que les gens s'habillaient, étaient sur leur 36, comme on dit en bon québécois. Ils cherchaient à être sous leur meilleur jour. Pourquoi? Parce que c'est un jour de résurrection. C'est un jour de renaissance. Il y avait un regain commercial. Il y avait un regain communautaire. Et c'est pour ça que Pâques, pour moi, je crois qu'on ne doit pas l'éliminer. Oui, je crois qu'il y a un sens spirituel, parce que Pâques nous rappelle que Jésus-Christ est mort pour nos fautes, a pris notre place à la croix. Et cette résurrection nous donne l'espérance qu'il y ait une vie après la mort auprès de Dieu en Jésus-Christ. Mais, savez-vous quoi? La différence entre Pâques, par exemple, les fêtes chrétiennes et les autres fêtes, c'est que cette fête fait partie de notre tradition. Et puisque ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de notre patrimoine, je crois qu'il est important de la conserver, de la garder. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501